Dans cette chronique de Pêche 101, on va parler de mesures de sécurité. Parce que, Ben, un accident est vite arrivé. Je me suis déjà retrouvé à l'hôpital à cause de des hameçons. Quelques petits conseils très simples. Vous allez comprendre que ça peut vous éviter bien des problèmes. Ben a ici un très bel achigan, capturé avec un poisson d'angeur. Deux hameçons tôt. Un accident très fréquent, c'est que pendant qu'on s'occupe de déprendre l'hameçon du haut, le poisson bouge, on se fait piquer par l'hameçon du bas. Regardez la pince que Ben utilise. On n'a pas à maintenir l'achigan par ici, puis avoir les doigts proches des hameçons. C'est vraiment une très bonne façon de faire ça. Ensuite, des pinces. Pas nos doigts, des pinces, puis on décroche. Parfois, c'est là que ça devient dangereux. C'est réglé. On va pouvoir remettre ce poisson-là à l'eau. Une autre chose qui est très importante, c'est de toujours regarder derrière soi quand on pêche à plusieurs dans l'embarcation. Ça, c'est facile de l'oublier. Il y a une façon de lancer son leurre où notre leurre ne va jamais en arrière. À la pêche à l'achigan, on fait beaucoup de lancers. Donc, si on est 2, 3, 4 pêcheurs dans le bateau, la façon de lancer que Ben va nous montrer, c'est ultra sécuritaire parce que notre leurre ne va pas en arrière et ne risque pas d'accrocher personne. Donc, Ben, tu me disais environ 12 pouces, 30 cm du bout de la canne. C'est ça, exact. Puis, montre-nous ça. Donc, maintenant, tu es en arrière de moi. Oui. La canne, dans le fond, ne va jamais dépasser cette position-là. La verticale. Donc, on fait ça. Et voilà, juste un petit élan. Un swing avec le... Tu fais plier la canne, puis avec le swing, c'est suffisant. Un petit swing, c'est toi que la distance est toujours là. Ah oui, tu lances très loin. Tu n'as pas besoin du tout de te donner un élan derrière. Donc, j'aime beaucoup ce conseil-là. Un autre conseil très important. J'aurais pu perdre un oeil si je n'avais pas pris cette précaution-là. Les lunettes. Les lunettes polarisées, oui, c'est une protection contre le soleil. Oui, ça nous aide à mieux voir les poissons. Mais moi, j'ai déjà été en position de puiser un poisson. Le poisson nageur s'est décroché de la gueule du poisson. Comme la canne était pliée, ça a fait comme un arbalète. Puis le poisson nageur est arrivé sur mes lunettes. Ce jour-là, si je n'avais pas de lunettes, c'est sûr que je perdais un oeil. Donc ça, très important, portez vos lunettes à la pêche. Particulièrement s'il y a des enfants dans le bateau. Ils sont moins habiles, ils sont moins habitués. Les leurs se promènent. Toujours portez vos verres quand on pêche. Puis Ben, en terminant... Il y a juste deux jours. J'aimerais ajouter, comme quand je pêche avec des clients, puis vous aussi, les lunettes, c'est sûr, c'est super important. Il y a des casquettes et le vest de sauvetage. Évidemment. Ça, il faut avoir ça sur nous. Un accident est si vite arrivé. On perd pied. On se cringue la tête sur le rebord du bateau. On ne peut pas nager. On est assommé. Ça se gonfle. On est en sécurité. Donc voilà. La pêche, c'est très plaisant. Mais ça vaut la peine de le faire sécuritairement, évidemment. Puis on continue à avoir du plaisir pendant des années. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada